bienvenue sur roc moderne pour une vidéo estivale consacrée aux bandes originales de films et de dessins animés d'animés plus généralement et alors j'ai intitulé cette vidéo donc mes dernières bo bande originale donc j'espère que ce sera pas la réalité parce qu'il ya eu une inflation vertigineuse dans les prix pour faire venir un point je vous donnez un exemple pour faire venir un disque qui cote maintenant qu'ils valent entre 40 et 50 euros qui est déjà énorme un double un double album seulement eh bien il faut rajouter donc les frais de port les frais de douane ça le monte à 70 80 euros surtout que paypal fait une conversion par exemple si vous achetez pour 56 euros de deux disques par paypal aux états unis et vous facture 59 euros donc on est même on a dépassé la parité avec les frais bon plus les droits de douane en tout compris donc à part des free week ou des promotions il y aura plus tellement de de bo qui viendront des états unis donc ça risque d'être assez ralenti côté bo notamment de chez mondo enjoy the right records et waxwork alors je commence à toute façon il ya une inflation générale dans les disques parce que la moyenne des disques maintenant c'est une quarantaine d'euros quand on voit que le raid de communards qui vient d'être réédité avec les versions maxi donc en double album je l'ai acheté en préco sur amazon à 35 euros il est déjà maintenant à 44 euros sur amazon on voyait un petit peu comme l'inflation est vertigineuse à cette parenthèse terminée alors j'ai reçu ce disque il ya déjà un moment mais ça avait été laborieux pour la voir c'est une bande originale de joel p west qui a donc fait la bande originale de chong chi and the legend of the ten rings c'est à dire la légende des dix anneaux je sais pas si vous avez vu le film réalisé par destin daniel creton avec donc un film marvel c'est le 25e film marvel de la série marvel donc et qui a été réalisé par destin daniel creton donc chinois avec alternance dans les musiques instruments chinois d'instruments chinois et d'instruments classiques voilà la tour qui est de danie pendergast et donc c'est sorti je crois en 2021 c'est ça 2021 alors joel p west avait fait les bandes originale de the glass castle en 2017 et just mercy en 2019 c'est pour vous situer qui était sorti qu'en cd parce qu'il ya énormément de bo 80% des bo les plus récentes ne sortent jamais en donc je vais l'ouvrir puisque je crois oui c'est à guetfold on a toujours ce magnifique obis de chez mando donc et on a donc ce s'agit d'un double vinyle j'ai déjà écouté donc on attend que la tracklist voyez les crédits avec un reflet voyez les reflets sur sur la pochette assez sympa et qu'est ce qu'on a encore on a un petit reflet intérieur que je n'oublie pas de vous montrer et puis surtout 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 le fameux dragon voilà alors ce sont dix anneaux qui donnent des pouvoirs surnaturels je vais pas vous c'est polier le film donc alors que j'ai écouté donc donc pas mal du tout moi j'ai bien aimé bon ils auraient pu faire mieux c'est du 180 grammes de disque n'est pas voilé pas de pop pas de signes particuliers je sais pas si c'est du gz media parce que 80% ou 50% des disques de chez mando proviennent de chez gz media en je sais plus si c'est en tchèque et en slovaquie donc un beau translucide un petit peu marbré il y a des marbreurs à l'intérieur j'aurais pu mieux faire je trouve surtout pour un marvel à ceci par contre est beau voilà il est magnifique voilà on dirait même qu'il y a des traces il y a un défaut de fabrication ici mais ça s'entend pas heureusement parce que voyez là on voit on va bien donc c'est pour ça j'en ai un petit peu marre de sur payer des disques quand on les payait il ya cinq ans à peu près 25 30 dollars ça faisait entre 20 et 25 euros avec le change parce qu'il faut pas oublier que l'euro a perdu 20% depuis le mois de janvier en gros il n'y avait pas les droits de douane et les frais de port étaient donc plus réduits alors ça allait maintenant ça coûte une blinde tout ça donc je vous remonte assez joli quand même très 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 joli donc j'ai pas eu de bruit de surface ni rien contrairement à mon hook que j'ai enfin reçu en double exemplaire pourquoi parce que le premier avait eu un choc il était éclaté ici et il y avait toute la face ou la moitié de la face b du premier disque qui était qui était rayé je vous l'avais présenté d'ailleurs en vidéo donc musique de john williams bien sûr voilà oui pour le 30e anniversaire c'est ça avec robin williams enfin je vous l'avais présenté j'avais fait une vidéo là dessus je vais pas en reparler et là je laisse sceller celui-ci bon parce que finalement l'autre je l'ai déjà écouté pas mal de fois je vais pas l'écouter tout le temps bah tant pis donc il ya en fait il ya il ya une rayure il ya un pop sur la fin voilà pendant dix minutes de la phase b voilà mon vaillard il ya un craquement un genre de pop qui revient mais qui est assez fort donc la bande originale était sorti en 1991 et avait été pressé qu'en europe je crois et en est en espace dont dont un dans une série en espagne et aux états unis il était sorti en can cd c'est pour ça que les américains rechercher le vinyle et que la cote montait entre aux alentours de 200 euros alors là j'en ai un exemplaire que je vais laisser sceller pour le moment on verra bien voilà donc c'est toujours du monde d'eau et ensuite on a donc la the queen's gambit la série netflix le jeu de la dame alors qui retrace la vive je pars vous spoli aussi à la série la vie donc d'une joueuse d'échecs de l'enfance à l'âge adulte avec tous ces aléas qu'elle peut rencontrer dans la vie ça se situe dans les années 50 60 donc acteurs principaux annia taylor joy best best dans le rôle de best amand joueuse d'échecs voilà je vais m'arrêter là alors la musique évidemment de carlos rafael riviera walk among the tom stones en 2014 il avait fait cette bo walk among the tomstons donc vous imaginez le genre de film en 2014 et donc c'est une excellente je vous la recommande une excellente bo ça faisait partie vous rendez compte de la free week j'avais commandé en free week en pre-order et je l'ai reçu à la fin du printemps enfin c'est au printemps c'est fou et il s'agit de l'édition limitée exclusive mondo donc the queen's gambit alors carlos rafael riviera a eu un emmy awards pour donc ce score de netflix de cette série netflix de 2020 voilà c'est du 140 grammes à tout ce que je pouvais vous dire je suis un petit peu exhaustif là dessus alors j'ai regardé des extraits parce que je suis pas tellement fan je suis pas des images un petit peu triste mais bon ma foi voilà donc la voilà étampres jaunes et après donc voilà en passe avec des coins carrés en voyez je les ai mis déjà dans des pochettes antistatique ce qui prouve que je les ai écoutés je crois que celui ci c'est le deuxième moi je vais vous quand même montrer me semble qu'on commence par le vert je me sois trompé de pochette c'est possible vous avez un exemplaire comme ça en bicolore bicolore vert et blanc vous aviez une édition un vinyle noir un vinyle blanc que vous a présenté wantedvox dimitri sur sa chaîne belge excellente belge notamment sur le hip hop et les bo et rap aussi mais donc lui il avait pu avoir ça par amazon je crois et donc un exemplaire blanc un exemplaire noir donc et sold out également cette série par contre la série bicolore donc en 140 grammes voyez noir et et blanc et vert et blanc est encore dispo sur mais toujours à des prix toujours à des prix vraiment TTC je dirais non c'est plus du tout intéressant tout ça on sait plus comment faire pour les avoir parce que j'ai une dizaine de disques qui dorment un petit peu dans ma wantlist ou ma wishlist sur mondo il y a pas mal de choses et finalement on se retrouve avec des prix fous quoi c'est c'est dingue on arrive à 60 à 70 euros un disque enfin bon je me répète mais voilà aussi c'était on passe chez waxwork une réédition campus réédition qui a été rapidement sold out que j'ai attendu depuis le mois de décembre et que j'ai reçu aussi fin du printemps alors campus 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 alors que je regarde ma petite fiche pense bête oui alors c'est un petit peu l'antithèse de home alone dont la musique était de john williams vous souvenez donc de ce film je crois qu'il est spielberg donc de 80 90 90 par là et ça se passait à noël et vous aviez eu le l'enfant de la famille qui est un petit peu rejeté par sa famille mais enfin c'était quand même un film très 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 détendant et très agréable il s'agit vraiment d'un film d'horreur alors film d'horreur je peux vous encore vous spoliez film mais bon ça se passe à noël et puis vous avez un membre de la famille un enfant un fils de la famille qui est rejeté par sa famille et vous avez le père fouettard c'est à dire crampus ce genre d'idole cornu qui va châtier tous les méchants voilà je vais pas vous en dire plus donc donc c'est un peu la parodie de saint nicolas qui châtie donc les enfants qui les vilains enfants pour noël alors celui qui a fait la bo c'est douglas pipes et justement il avait fait la bo de il avait commencé par monster house de 2006 un film d'animation 3d j'avais acheté pour mes enfants il faut pas montrer aux tout petits enfants parce que c'est un petit peu effrayant bien qu'il ait un film 3d mais bon c'est plutôt pour pour enfants je dirais de l'âge de 7 ans enfin il faut pas montrer à ceux qui ont trois ans et j'avais acheté le dvd il avait comme il n'y avait pas beaucoup de chaînes à l'époque n'avait pas beaucoup de films en animation 3d il avait il avait usé jusqu'à la corde on l'avait vu je ne sais combien de fois et donc c'est lui qui avait fait la musique voilà donc ça aussi c'était une maison un peu hantée qui se trouvait en face de la maison des héros du film voilà dans un quartier résidentiel américain alors je vais l'ouvrir donc donc alors c'est un film je vous ai peut-être pas dit réalisation Michael Dougherty Dougherty voilà c'est ça regarde un petit peu ce que j'ai encore distribution dame scott dans le robe de tom justement on va s'arrêter là le petit garçon en question c'est pas mal réalisé c'est c'est pas mal réalisé du tout donc réédité c'était sorti en comme le film en 2015 ou 2016 la BO je crois 2016 le film est de 2015 et là ça a été réédité je l'ai commandé donc en décembre je l'ai reçu il n'y a pas longtemps du tout il a été retardé 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 c'est ça aussi qui m'embête parce que on va payer cinq ou six mois à l'avance cinq mois à l'avance une préco chez Monday Waxwork après c'est retardé d'un ou deux mois donc vous payez vous attendez sept mois bon et puis après vous avez des fois un disque abîmé c'est un peu décourageant tout ça alors chez Universal c'était Universal qui avait distribué donc Campus voilà donc c'est sorti en novembre 2015 juin et en Europe en 2016 voilà et ça a été réédité donc fin 2021 mai 2022 chez Waxwork voilà donc je vous remontre encore l'intérieur voilà voilà style ambiance donc et on va voir un difflé j'ai bien écouté aussi en BO très recherché très recherché j'ai trouvé avec des instruments classiques mais enfin il y a de tout un petit peu de modernes un petit peu de guitare surtout des cordes des instruments classiques très variés et qui qui colle bien au film aussi et bien très 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 bien recherché moi j'ai trouvé c'est vraiment l'édition une réédition exclusive c'est pas la même que celle qui était sortie en 2016 chez Waxwork donc on a le premier disque avec une un genre de pochette Mofi 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 dont ils vous font cadeau d'ailleurs à mon avis c'est pas des Mofi de la marque Mofi parce que ça devait être trop cher mais c'est l'équivalent donc c'est pas des pochettes FI de haute fidélité je regarde on n'a pas donc d'autres choses à l'intérieur et le deuxième le deuxième donc je vous montre si vous voulez voir un petit peu je sais pas si je vous remonte le score mais je l'ai écouté plusieurs fois c'est vraiment un ravissement c'est assez recherché je trouvais que de toute façon moi c'est surtout les BO rassurez vous j'écoute toujours avant et même si le film me plaît pas je regarde pas forcément le film il faut que la BO me plaise et des fois si la BO me plaît pas je n'achète pas du tout voilà ce que je voulais vous dire donc peut-être on va remontrer un petit peu la tracklist ici et les crédits aussi alors ensuite un énième un quatrième je dirais de SOS fantômes l'héritage alors on avait eu bien sûr le 1 et le 2 vous vous souvenez en 84 et puis après quelques années après avec Ségor Neweber on avait eu le 2 aussi et on avait le 3 aussi en 2000 au début des années 2000 je me souviens plus quand est-ce que c'était sorti en 2000 2000 c'était sorti quand ça c'était sorti en 2000 au début des années entre 2010 et 2020 je me souviens plus exactement donc il y avait le 3 qui était en fait à une suite du premier en fait un remake du premier là il s'agit vraiment de nouveaux acteurs etc donc une nouvelle génération qui reprend le flambeau du grand-père qui faisait partie de l'équipe des Ghostbusters voilà un petit peu donc chez Music on Vinyl j'ai le numéro 1932 il y a eu 2500 copies je l'avais acheté en pre-order il faut essayer d'acheter ça en pre-order alors vous voyez pochette vous voyez avec des assez sympathique avec des voilà des effets de lumière on a une partie brillante et puis une partie un petit peu en sérigraphié un petit peu sérigraphié pardon donc Afterlife Ghostbusters Afterlife qui était sorti donc en qui était sorti donc en août 2021 donc aux Etats-Unis voilà je vais pas vous lire le scénario avec Harry Cohn dans le rôle de Kylie voilà donc titre généralisation Jason Reitman et la musique évidemment de Rob Simonsen qui avait fait, qui avait démarré avec West Ender en 2003 qui avait fait la BO de ce film en 2003 donc il avait démarré il y a une vingtaine d'années bien bien, une BO assez agréable aussi un seul disque pour ça il faut pas surplier avec oui j'allais vous voyez c'est assez joli ça reprend la pochette je sais pas si c'est adhésif certainement on dirait enfin c'est mat d'un côté brillant de l'autre peut-être pas mais c'est très joli et vous avez donc la pochette donc avec un grand translucide 180 grammes très bien pressé l'habitude de musique on vinyl dans la série The Movies je crois que c'est bien son musique qui presse tout ça oui c'est ça en partenariat avec donc music on vinyl voilà donc c'est ça que je voulais vous dire je n'ai pas gêné voilà donc ensuite le parent pauvre de cette série de BO alors j'ai pas du tout aimé alors c'est vrai qu'aussi je reprends l'exemple de Dune parce que j'avais eu pas mal de retours bon sur le score étendu donc des trois volumes de Dune les trois disques donc de chez Mando que j'ai enfin reçu bien qu'il y a encore des pop dessus donc sur ces trois disques bon il y a un petit peu il y a des longueurs je trouve et j'ai préféré la version plus raccourcie des titres un petit peu différents mais qui sont de la même mouture donc cette version extended donc sur le disque de volume je trouve que c'est meilleur moi j'ai préféré mais évidemment c'est une BO d'Anne Zimmer qui colle parfaitement au film là aussi ce sont des BO qui collent parfaitement au film donc Resident Evil c'est un peu un remake pas du premier c'est un remake un petit peu des premiers jeux vidéo auxquels j'avais joué d'ailleurs j'avais joué au premier et aux deux je crois en 96-97 par là sur ma première PlayStation à l'époque j'étais beaucoup plus jeune puisque c'était il y a 25 ans déjà et c'est vrai que ça colle peut-être plus j'ai pas bien vu le film mais j'ai vu des extraits et là il s'agit donc d'une BO du film donc dont la musique est de Mark Corven qui avait fait évidemment la BO de The Witch en 2016 que je vous avais présenté déjà de ce film Welcome to Oregon City donc Mark Corven j'ai trouvé Witch aussi j'avais pas trop aimé j'avais pas trop aimé en fait c'est plutôt le style de ce de ce compositeur peut-être je sais pas mais en tous les cas je vais vous le sortir carrément donc 2000 copies 2000 copies j'ai vu je voulais le renvoyer mais j'ai vu qu'il avait déjà augmenté de 10 euros voilà alors pareil c'est sérigraphié mais brillant satiné voilà vous voyez des textures sur la pochette alors c'est un petit peu vide un petit peu creux je trouve mais bon ça colle au film aussi et c'est surtout qu'il y avait un magnifique poster quand même voilà avec toujours une notice de l'Umbrella Corporation voilà alors réalisation par John S. Roberts et acteur principaux Anna John Kamen voilà pour le rôle de l'héroïne vous voyez il y a un très beau poster je vais essayer de vous le montrer en entier s'il vous plaît regardez ça immense magnifique ça rien que ça ça vaut le coup de le garder pour le poster pour le poster je range tout hop 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 un petit peu mélanger tout ça j'essaie de mettre tout ça ensemble voilà m'y retrouver après donc les deux disques j'ai écouté les deux un rouge toujours translucide c'est un peu le sempiternel rouge des éditions Music on Vinyl 180 grammes par contre très très bon pressage comme d'habitude très bon master j'ai pas eu de soucis de même aussi sur Queen's Gambit de Bondo j'ai pas eu de soucis de pressage je sais que Wanted Wax Dimitri on a eu voilà ça dépend aussi des arrivages voilà Resident Evil donc voilà donc autrement bon beau disque acheté vraiment bon maintenant il c'est toujours pareil les prix flambent enfin bon alors pour le décès de pour la mort de Vangelis j'avais acheté voilà ce ce disque de 76 albedo albedo pardon 039 voilà de 76 et qui pour l'époque était extraordinaire parce que je l'ai écouté il s'agit de l'édition pareil aussi de Music on Vinyl voyez une édition limitée je l'ai eu pour pas cher mais difficile à trouver puisque sold out voilà avec évidemment le fameux morceau Pussard 2 qui était sorti en 45 tours je crois en France en Europe et surtout en Angleterre qu'on retrouve aussi en maxi me semble voilà de 76 vous rendez compte 76 chez RCA à l'époque évidemment là c'est Sony Music avec une musique en Vinyl voilà voilà donc là je l'avais reçu impossible de le rendre parce que c'était chez Dodax je Dodax ou HHV donc après oh tant pis il y a des petites vous voyez il y a des petites choses on peut le recoller ça ça se recolle là vous voyez après ça se recolle vous pouvez mettre un petit coup de marqueur ça se voit pas du tout enfin c'est dommage mais voilà et donc c'est l'édition noire qui reprend un peu le macaron d'époque pas tout à fait mais dans le style donc chez Victor 180 grammes excellent pressage très très lourd très très beau je vous montre vraiment c'est des beaux disques des beaux disques et c'était réédité ça pour le je pense que oui c'est assez vieux c'était en 2020 mais je crois qu'il y avait eu un remaster pour les 40 ans 2016 il me semble par là il est 14 de mémoire donc Vangelis moi je trouve que c'est un des meilleurs albums de lui bien sûr pour ceux qui aiment les musiques alors on continue donc la BO avec Tron alors je vous avais montré l'édition noire l'édition l'édition noire qui vient de sortir une édition simple là il s'agit de l'édition Get Fold double vinyle qui était sorti en édition limitée donc bande originale de Tron du film original qui était sorti en 2014 et le film était évidemment sorti en original était sorti je crois au début des années 80 je crois que je vous l'avais dit voilà donc musique par Wendy Carlos voilà donc et là il s'agit et je l'ai eu pour un prix tout à fait normal une trentaine d'euros voilà le prix le même prix que se vend la réédition de cette année donc bande originale pas mal un film film qui alterne évidemment animation et puis incrustation de personnages évidemment à l'époque c'était pas très 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 bien fait moi j'avais vu au cinéma quand c'était sorti quand j'étais jeune mais bon ça m'avait un peu rasé ce film je dois dire c'était pas hyper c'est l'univers d'un jeu vidéo j'avais préféré le Tron Legacy nettement évidemment la technologie avait évolué alors il s'agissait donc de l'édition limitée Pure Virgin Vinyl et j'ai le numéro 2463 vous voyez 2463 avec évidemment c'est pas du tout le score de Daft Punk je vous rassure c'est vraiment le score original et il s'agit de l'édition non pas noir donc que je vous avais présenté et que j'ai renvoyé mais de l'édition de l'édition colorée et translucide un bleu translucide voilà très magnifique et le deuxième il en restait un maintenant il n'y en a plus c'est vrai que je l'avais eu sur Discord je crois il en restait un pas cher qui était scellé il était scellé il était scellé quand même voilà donc c'est une BO qui date un petit peu de Wendy Carlos voilà un peu classique mais bon qui est pas mal du tout moi j'ai préféré celle des Daft Punk mais ça c'est une autre histoire c'est pas du tout la même chose alors en plus donc j'avais préféré j'avais qu'est-ce que je dis j'avais bénéficié des voilà des vinyles des vinyles Disney avec une promotion donc des soldes de 20% que la FNAC avait fait sur le prix de ces disques en les vendant à 20 euros au lieu de 25 et donc j'en ai profité alors celui-ci par contre j'avais dû l'acheter à la FNAC ce prix voilà voilà donc c'est le Aladdin color vinyle 30e anniversaire donc qui est sorti en 2022 était sorti la première fois en 2014 sur disques vinyles en 2022 et donc le film était sorti en 1992 avec musique par Alan Menken voilà avec les chansons d'Alana musique et chansons pas mal mais sans plus on retrouve les thèmes mais voilà bon celui-ci donc exemplaire bleu 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 mat voilà pas trop suicide du tout et alors j'avais également celui-ci qui était sorti qui était sorti je crois que j'avais depuis un certain temps voilà que j'avais depuis un certain temps et j'ai voulu comparer en fait c'est exactement la même chose il m'était fait avoir parce que j'avais en fait j'avais un avoir à l'époque à la FNAC j'avais utilisé pour acheter donc la nouvelle édition en fait ça fait un peu doublon bon je l'avais acheté en 2000 au début vers 2018 et c'était sorti donc en 2014 c'est bien ça voilà par contre on a un petit peu plus de détails même pas même pas même pas même pas j'avais acheté déjà à un prix assez cher voilà c'est exactement la même chose en fait voilà donc c'est un petit peu idiot d'avoir en double mais je pensais vraiment qu'ils avaient fait une édition différente voilà comme j'avais cette avoir finalement bon je l'ai pas rendu puisque j'avais acheté en magasin je l'avais ouvert voilà voilà alors ceux-là ces deux-là je crois oui ça ce sont des promos je les ai achetés il y a Bambi et et Blanche-Neige ils ont été achetés donc 20 euros sur le site donc de fnac.com 85e anniversaire donc c'était sorti en 37 36 36 puisque c'est de 2007 2022 ouais 36 37 je sais que ma mère quand elle était toute petite l'avait vu aussi aimé en couleur avant la guerre donc elle m'en avait parlé ça l'avait impressionné et pour elle c'était de rester le meilleur Disney vinyle rouge donc ce sont des rééditions avec des pochettes un petit peu différentes mais des éditions anniversaires mais c'était déjà sorti en vinyle mais je crois que c'était sorti qu'en pitcher disque le Bambi et le Snow White il me semble-t-il à vérifier Wonderbox Dimitri vous avez fait une vidéo dessus Bambi ensuite je crois que c'est le deuxième film de Walt Disney sorti pour le 80e anniversaire c'est ça donc sorti en 42 42 pendant la guerre je crois que c'est le deuxième film de Walt Disney très 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 bonne BO tout comme celle de Blanche Neige d'ailleurs est très bien remasterisée mais bon ça c'est remaster de 2015 c'était sorti en pitcher disc et après en 2022 en vinyle c'est exemplaire européen fait en Allemagne très très bon pressage voilà c'est pas du GZ Media ni du MPO c'est du 180 grammes alors Snow White était rouge et là évidemment puisque la pomme était rouge et là on a un très joli verre translucide transparent Bambi vraiment très 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 bonne BO j'adore j'adore celle de Bambi j'aimerais bien acheter celle d'Hercule voilà c'est tout autrement dans ce qui a été réédité qui me plaît puisque j'ai bien aimé le film Hercule aussi voilà donc c'est terminé j'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce que ça tire à sa fin alors j'avais pas fait trop de vidéos pendant les vacances c'était des vidéos que j'avais un peu accumulées avant et il y aura il y aura une vidéo que je vais faire en deux ou trois fois sur des nouveautés depuis le printemps des nouveautés rock pop indépendant notamment et puis aussi un dernier de record city parce que là aussi les frais de port là ils ont réduit leurs frais de port c'est devenu plus intéressant ils ont baissé leur prix on arrive à trouver quand même des disques à 12 dollars qui sont des trucs qui valent beaucoup plus cher enfin ça demeure assez intéressant encore d'aller chez eux et puis on a pratiquement pas de frais de douane donc il y aura peut-être du record city il va y avoir donc des disques voilà des nouveautés des rééditions pop rock, new wave et puis aussi des nouveautés indépendantes et puis voilà mais en BO il n'y a pas grand chose de prévu j'ai le 1883 BO de la série donc 1883 très 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 bonne BO je vous le conseille il est à 20, je l'ai préco chez music on vinyl à 20 euros j'espère que amazon arrivera à tenir ses engagements parce que c'est vraiment pas cher une excellente BO mais pour le moment j'ai rien d'autre en vue tant qu'il n'y a pas de free week n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager à laisser vos commentaires et à vous abonner salut à bientôt à bientôt à bientôt